Comment partager une vidéo via un code QR qu'on peut numériser à l'aide d'un appareil mobile? Alors, la vidéo, prenons pour acquis qu'elle est dans un dossier Google Drive, un dossier en ligne. Première étape, assurez-vous que le lien est activé, que la vidéo va pouvoir être visible par vos utilisateurs. Donc, on peut activer le lien ici pour que le bouton soit vert. Pour qu'il n'y ait pas besoin de... pour que la connexion ne soit pas nécessaire, je vous suggère de l'activer encore plus jusqu'à temps que tous les utilisateurs qui disposent du lien puissent cliquer ou puissent numériser le code QR. En lecture, tout simplement, c'est parfait. Une fois le partage, le lien du partage activé, on peut aller dans le menu apo.com, dans lequel l'équipe APO a suggéré plusieurs ressources, dont les outils pour les enseignants. On va aller voir. Il y a plusieurs outils pour créer un code QR. Disons qu'on va utiliser celui-ci qui est disponible dans le menu. Alors, QR code, générateur. Il s'agit de taper l'onglet URL et surtout de coller, de copier, dans le fond, l'adresse de notre vidéo. On peut même la raccourcir si on le désire. Et ensuite, bien voilà, j'ai ici la possibilité de faire... de se connecter à Google. Ça pourrait être vraiment intéressant, là, ça donnerait plus d'options, mais je ne le ferai pas pour l'instant. Déjà, sans être connecté, le lien va pouvoir être partagé ou bien l'image, ici, peut être enregistrée. Sous-titrage ST' 501